Les richesses de notre territoire sur FlotteurFM C'est ce qui fait progresser notre réflexion, c'est ce qui fait progresser aussi les jeunes Ce qu'on retient, c'est qu'ils ont mis de croix dans notre département Ils ont envie de contribuer à lui construire un avenir On est évidemment à leur côté De manière plus institutionnelle, nous avons rencontré à Paris les équipes du Premier ministre C'était important, vous le savez, travaillons à la concrétisation d'un pacte pour le développement de l'avenir Pour accompagner le Conseil départemental dans ses missions Et pour permettre à toutes nos communes, toutes nos communautés de communes L'agglomération de Nevers, bien sûr, de faire avancer ses projets Et puis le temps est un peu meilleur, enfin souhaitons-le Nous arrivons vers la période de printemps Et c'est la Foire de Brassil qui lance des lieux des hostilités C'était un moment absolument agréable à partager ensemble Tout comme l'agglomération du Skate Park de Nevers Où le Conseil départemental a contribué très largement au financement de cet équipement A destination de la jeunesse Et comme chaque semaine, on revient sur la question fondamentale de la santé Avec la première pierre du centre de santé municipal de Varennes-Vauvel Là encore, parce que c'est un sujet majeur, il faut faire l'union des forces Et nous travaillons communes, départements, collectivités, communautés de communes singulièrement Pour permettre un meilleur accès aux soins dans notre département Avec des premiers résultats concrets qui commencent à arriver Voilà, en quelques mots, le panorama d'une semaine est coulé dans la Nièvre Et au Conseil départemental, on se retrouve la semaine prochaine pour faire ce point rapide C'était les richesses de notre territoire sur Flotteur FM Transformation numérique, la région se mobilise Elle accompagne la transformation numérique des territoires et des collectivités Facilite la vie des citoyens en développant des usages numériques innovants Accélère le déploiement du très haut débit partout et pour tous Pour en savoir plus, cliquez sur www.bourgogne-franche-comté.fr Région Bourgogne-Franche-Comté Ma région, avancez, partagez Votre rendez-vous local sur Flotteur FM Le rendez-vous des jeunes d'ici, c'est l'idée qui vient de notre ami Michel-Johen Qui est bien sûr à mes côtés Bonjour à tous, c'est toujours de bonnes idées, vous savez J'ai au micro de Flotteur FM Nina Bourdoun, bonjour Nina Bonjour Donc tu étais déjà venue l'année dernière, c'est ça ? Oui c'est ça, période d'octobre Voilà, dans le cadre de tes études Donc tu poursuis bien sûr tes études, tu vas te présenter Donc quelle étude tu fais actuellement ? Alors actuellement, je suis au lycée Romain-Roland en terminale, en filière commerce C'est quoi tu préfères ? Ma poursuite d'études J'aimerais soit faire un BTS MCO, donc c'est la suite du commerce Ou rien à voir faire un BTS ESF, économie sociale et familiale Pour par la suite faire une licence pour éventuellement devenir éducatrice spécialisée C'est ce qui te tiendrait à cœur quoi Oui voilà, c'est ça Plus particulièrement Mais alors pourquoi avoir choisi cette filière on va dire ? Parce que les deux me plaisent En gros, si je vais faire un BTS en MCO Après je vais continuer une licence ou un bachelor en assurance et banque Donc c'est un choix à faire après Oui après, t'as encore un tout petit peu de temps ? Oui un petit peu Un petit peu ? Oui Bon les études se passent bien avec l'OMC ? Tout se passe bien ? Oui ça va, ça se passe bien Donc là dans le cadre de tes études, c'est des stages, c'est ça qu'ils vous demandent de faire ? Oui c'est ça, dans l'année terminale on a deux mois de stages à faire Donc là t'as fait un stage où ? Alors je suis en stage chez Virginie Jarreau Dans la boutique Aux petites mains Je suis dans la boutique des femmes Et donc tu as un projet Donc tu es venue pour nous présenter ce projet T'en avais déjà fait un l'année dernière Oui j'avais fait les prix ronds Les prix ronds, voilà Que Virginie d'ailleurs continue Oui, ça a bien marché Voilà Et donc là c'est quel projet pour cette année alors ? Alors cette année j'aimerais faire une récolte de vêtements Des vêtements d'été plutôt Femmes, hommes, enfants À l'association CCAS D'accord Alors en fait quand tu dis une récolte de vêtements Tu attends quoi ? Que les gens viennent t'apporter des vêtements usagers, pas usagers, neufs, qui ne mettent plus ? Comment c'est ? Alors en gros les gens viendraient à la boutique Me donner des vêtements J'ai créé une caisse en bois pour mettre directement les vêtements à l'intérieur Elle sera soit dehors ou ils me les donneront directement et moi j'irai les mettre Il faudrait qu'ils soient neufs quand même Et même si les gens mettent des choses légèrement usagées C'est moi qui ferai le tri vraiment pour ne pas donner des choses à abîmer Et donc le but de ce projet c'est vraiment que les gens t'apportent des vêtements en bon état Même neufs parce que souvent d'ailleurs il y a certainement des gens qui ont des vêtements qu'ils n'ont jamais mis Peut-être que c'est l'occasion de te les apporter dans le magasin C'est ça, de vos petites mains à Clamsi auprès de Virginie Jarreau Tu les collectes et ensuite tu en feras don au CCS Donc le Centre Communel d'Action Sociale, c'est ça ? Oui c'est ça Très bien Alors du coup il y a une période pour que les gens puissent te déposer les vêtements ? Oui, je commence mon stage le 19 mars et je le termine le 13 avril Donc je serai là pendant un mois et les gens pourront venir me donner les vêtements Durant toute cette période-là, aux heures d'ouverture du magasin en fait Les gens pourront déposer tous les vêtements qu'ils le souhaitent auprès de toi Que ce soit homme, femme, enfant, c'est ça ? Oui, c'est ça Parce que le but après par rapport au CCS de Clamsi, ça serait quoi ? Eux ils vont en faire quoi de ces vêtements ? Du coup on avait peut-être prévu de faire une action plus tard pour faire un stand Et que je sois là pour les distribuer aux gens du coup qu'ils en ont besoin Et donc cette action-là, c'est toi qui l'as ? Comment c'est venu cette idée-là en fait ? De dire il faut que je récolte des vêtements pour une association, pour autre chose Enfin voilà J'ai vu à la télé que ça parlait des restos du cœur, des associations Qui n'avaient plus beaucoup de vêtements, comme quoi les gens ne donnaient plus Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une bonne action Et d'aider les gens qui en ont besoin Et en plus c'est une bonne action puisque c'est dans le cadre de tes études Oui c'est ça, voilà Puisqu'après tu es noté par rapport à ça, tes projets ou... Oui, ça fait partie vraiment... Oui, après j'aurai un oral à faire pour expliquer toutes mes démarches Et si ça a marché, faire un constat, un bilan Oui, oui, tu vas faire un rapport Oui, c'est ça C'est une double bonne action pour les personnes dans le besoin, c'est ça ? Oui, c'est ça Et puis ça vous aide vous, vous êtes un petit personnel Oui, oui, ça m'aide vous Vous allez avoir un 20 sur 20 ou 21 sur 20 J'espère Il faut que vous le souhaitez Non mais ce que je veux dire c'est... Déjà d'avoir fait la démarche de venir à la radio pour en parler C'est une démarche en tout cas Merci à vous Merci à vous C'est une bonne action aussi Vous me sentez bien déjà d'avance ? Oui, oui Déjà je me sens bien dans la boutique Vous faites confiance aux clubs psychois, ils vont répondre à votre appel ? Oui, oui, pas de soucis, je suis sûre Donc alors, bien sûr, il y aura des affiches qu'on va retrouver certainement un peu partout Mais alors c'est donc récolte de vêtements Donc on l'a dit, c'est à partir du 19 mars ? Oui, jusqu'au 13 avril Voilà Donc tu seras pendant les horaires d'ouverture du magasin aux petites mains Oui, de 9h30 à 18h30 Oui, en gros, oui Rue de la Monnaie Oui Rue piétonne quoi La belle rue de Clemson en fait C'est une rue historique Il y a beaucoup de passages On a beau dire, c'est une rue historique Il passe du monde Tout à fait Il passe du monde Tout à fait Merci beaucoup, en tout cas Nina, d'être venue pour nous présenter ce projet qui j'espère t'apportera plein de bonnes choses en fait Merci à vous de m'avoir accueilli A très bientôt A bientôt Et vous pourrez, à bientôt bien entendu Et vous pourrez revenir nous parler du bilan de l'opération Du bilan de l'opération Il n'y a pas de soucis Vous allez récolter plusieurs tomes de vêtements évidemment J'espère On pourra emmener tout ça, j'espère J'espère Et donc, rien ne vous empêche de venir nous dire Merci aux Clemson, on a récolté tant Voilà Oui, tout à fait Je ferai ça, il n'y a pas de soucis Rendez-vous à Flotter FM, bien évidemment A bientôt C'était votre rendez-vous local sur Flotter FM